Quand je marche, et quand je me couche, et tu pénètre toutes mes voies. Quatre-dix, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel tu la connais entièrement. Allons verser sept. Quatre-dix, où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face, lui il te dit. Si je monte aux cieux, au fait, et cela, le sens original donne la pluralité. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y vois-la. Verset neuf. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Verset 23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi, et connais mes pensées. Verset 24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comme nous lisons ce psaume, et nous voyons tous les versets, il y a un mot qui se répète à tout moment. Le mot « moi ». C'est-à-dire, c'est personnel. Le salmiste le sait, comme tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir, que Dieu veille sur nos pas partout. Nos voix, nos paroles, nos pensées. Tout est contrôlé par Dieu. Nos projets, nos actions. Alors, ces choses ne sont pas cachées à Dieu. Et c'est dit que Dieu connaît toutes mes voies. Alors, Dieu connaît tous mes chemins. Il connaît tout. Verset 1 dit que « Éternel, tu me sondes, tu m'as sondé, tu m'as examiné, tu me suis partout, ta présence est partout, en voyant là où je me trouve, ce que je fais, et les voies que j'ai empruntées, et verset 23, en qu'on parle de toi, disant « Sonde-moi, oh Dieu connaît mon cœur, mon intention, ma vie, tout ce que je fais, les lieux de mes visites, les gens avec lesquels je vis, et le motif de mon cœur, tout ce que je fais, sonde-moi, oh Dieu connaît mon cœur, éprouve-moi, examine-moi, évalue-moi. Je ne veux pas l'évaluation du dernier jour seul. Je veux l'évaluation d'un présent afin que s'il y a quelque chose inapproprié, quelque chose d'inique, quelque chose de mauvais, voici maintenant l'occasion pour moi de me purifier, de me plonger dans le flot de ta miséricorde, de ton pardon, et après m'avoir examiné, me purifier, me pardonner, et donc, et conduis-moi, et tu me mers sur la bonne voie, et que tu me conduises sur la voie de l'éternité. 24 dit « Regarde si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est la conscience réveillée de la présence de Dieu. La présence de Dieu partout, Dieu voyant toutes choses, Dieu connaissant toutes choses, alors la conscience réveillée de la présence de Dieu. Pour le pécheur, le pécheur a un esprit mort, il est mort dans les péchés et dans les transgressions. En tant qu'un homme mort, il n'est conscient de rien. Le pécheur n'est conscient des yeux de Dieu qui le voit, alors sa conscience est morte, l'esprit est mort, l'homme intérieur est mort, et il va partout sans aucun sentiment, il n'a pas une touche qui touche son esprit, il n'a pas la prise de conscience que Dieu, que Dieu le regarde. Mais dès qu'on est de nouveau, l'esprit reprend vie, il vous donne la vie éternelle. Avec cette vie éternelle, il y a cette prise de conscience que Christ vit au-dedans, et que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est avec vous. Si vous allez faire un mauvais pas et vous te dire, mais il ne faut pas aller là-bas, voici le chemin à emprunter, marchez-y. Et le Dieu Tout-Puissant est toujours présent et dit que voici le chemin qu'un enfant de Dieu doit emprunter. Votre conscience est éveillée, votre esprit est éveillé, votre ordre intérieur est réveillé, et vous pouvez même vivre dans cette prise de conscience de la présence de Dieu à tout moment. Le titre est encore, la conscience réveillée de la présence de Dieu. Nous allons voir le message sous trois points. Premier point, la perception impressionnante du Dieu omniscient, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui comprend tout, le Dieu dont sa perception pénètre tout. Il connaît le motif avant que l'acte soit posé, il connaît le plan, tout ce qu'on fait, et lorsque quelque chose se présente dans une action réelle, Dieu voit tout et Dieu enregistre tout dans son livre. Nous voyons la perception impressionnante du Dieu omniscient. Et deuxième point, la présence réelle, ce n'est pas une présence théorique, mais la présence réelle du Dieu omniprésent, omniprésent, omnipartout, présent, il est présent, omniprésent, il est présent partout. Il n'y a pas de lieu si élevé comme les cieux, si provont comme les profondeurs des mers, ou mieux que ce soit un lieu très élevé, très loin, très lointain dans l'Occident, dans l'Orient, comme le lever du soleil, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, qu'on ne voit pas Dieu, qu'il ne peut pas vous détecter et voir qui vous êtes, ce que vous faites. Nous voyons ici la présence réelle du Dieu omniprésent. Et trois, c'est la poursuite agréable de la piété du vainqueur. Dieu et la piété vont de pair. Le péché et Satan vont ensemble. La vie de péché qui se termine dans le péché passera l'éternité avec Satan. Une vie de piété, alors la piété continuelle, perpétuelle qui se termine par la piété, va passer l'éternité avec Dieu. Donc, Dieu et la piété, Dieu et la justice. Et si vous avez cet esprit, que vous allez passer l'éternité avec Dieu au ciel, voici la poursuite agréable, acceptable, la piété du vainqueur. Numéro un, nous allons voir la perception impressionnante du Dieu omniscient. Nous allons au psaume 139, nous allons voir trois choses ici. Numéro un, la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. La connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. Vous comprenez parfois, on voit comment la science évolue. Alors, on se présente devant les rayons et ces rayons X peuvent voir ce que votre chair couvre. Alors, ces rayons lasers se pénètrent pour tout voir. Alors, si l'on peut faire cela par la science, le Dieu Tout-Puissant a la lumière, a les rayons lasers pour pénétrer, pour pénétrer tout et voir tout. Et deux, nous avons ici la connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La parole qui sort de nous. Alors, ces paroles sont parfois édulcorées. Ces paroles sont parfois dites de façon à couvrir quelque chose. Mais Dieu connaît tout. Dieu a une connaissance profonde de ce qui est derrière ces paroles. Il comprend les paroles et comprend ce qui a motivé la déclaration de ces paroles. Trois, ici nous avons la connaissance sans égale. La connaissance infaillible. On voit ici la connaissance sans égale de Dieu qui est merveilleuse. Numéro 1, il voit ici la perception impressionne. Non, il voit ici la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. Somme 139.1 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu l'as déjà fait. Tu me connais. Tu me connais à l'intérieur. Tu connais mes actes extérieurs. Tu connais mon motif. Tu me connais par intention. Tu m'as sondé. C'est comme lorsque quelqu'un veut entrer dans un bâtiment et il y a des sentinelles là-bas. Et ces sentinelles vont le scanner, vont le voir, vont le fouiller s'il a quelque chose d'entrée, s'il doit entrer ou pas. Alors, Dieu dit que, oui, je connais ceux qui sont pardonnés, ceux qui sont des gens sérieux, authentiques, de la relation avec Dieu. Avant de rentrer dans ton habitation, toi, tu m'as sondé et tu m'as connu. Et tu me sondes et tu me connais. Verset 2 dit, tu sais, quand je m'assieds et lorsque je m'assieds, lorsqu'il n'y a pas d'actes, tu connais mes activités. Lorsque je ne suis pas actif, même les choses qui se produisent au-dedans de moi, tu connais tout. Et tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, quand je me lève pour poursuivre quelque chose, tu sais ce qui m'a incité à faire cela. Et tu pénètre de loin, ma pensée. C'est comme, me voici ici sur la terre, te voilà au ciel, dans le lointain. Cependant, tu peux dire que si l'homme peut avoir les moyens dans notre pays, c'est en Afrique, en Afrique ici. Et l'homme a créé quelque chose et on peut avoir un engin, quelque chose pour parler avec un homme. Depuis en Amérique et la voix, ce qu'on dit, personne ne l'entend, mais il y a un transfert de cette voix de très loin. Parfois, lorsque vous faites usage de votre ordinateur, la science nous dit qu'ils vont faire certains instruments, certains engin, certains instruments qui vont révéler tes pensées. Comme peut-être que vous êtes en train de taper quelques mots. En train de savoir ce que vous pensez écrire, l'ordinateur va vous écrire ça. Alors, Dieu connaît nos pensées, si l'on peut faire ça, Dieu connaît nos pensées de loin. Les pensées du mal, les pensées du bon, les pensées de la justice, les pensées d'une bonne intention. Tout ce qu'on a compensé envers nos voisins, les pensées qu'on a envers le Dieu Tout-Puissant, Dieu, le Tout-Puissant connaît tout. Il connaît tout et il comprend tout cela et de loin. S'il connaît cela de loin, s'il comprend cela de loin, et si on va en sa présence immédiate au ciel et il ouvre le registre, allez, va voir nos paroles, nos voix, va voir nos pensées, nos projets, nos plans, va voir nos motifs. Parce que maintenant, nous sommes en la présence immédiate de Dieu et il comprend tout. Voyons le verset 3 qui nous dit. Tu sais quand je marche, il dit que tu es tout autour de moi, tu me regardes et tu m'entouves et je ne peux pas échapper, je ne peux pas sinon cacher mes actes, tout ce que je fais. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Je ne peux pas sinon te jouer, je ne peux pas dissimuler quelque chose de toi que tu ne peux pas détecter. Alors Dieu connaît toutes nos voies et ce Dieu est le Dieu omniscient, le Dieu qui voit tout, le Dieu Tout-Puissant. Il connaît tout de nous, dont il n'y a pas de refuge devant lui. On a la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. On va à Jérémie 17. Jérémie, chapitre 17. Voyons le verset 9 qui dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Voyons. Les gens se comportent comme le chameleon. Ils peuvent changer leur couleur. Sans changer le cœur. Le cœur est le même. Ils peuvent afficher un tel axe. Et l'axe-là pourrait vous intéresser, vous attirer. Mais ce n'est qu'une vie superficielle. Mais Dieu dit qu'il ne regarde pas cela. Dieu considère le cœur. Le cœur est tortueux. Pas-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître ? Maintenant, Dieu nous dit au verset 10 et dit. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Les reins sont... Le sens original, c'est les reins. Les reins, là, prennent la place de l'intérieur de l'homme. Et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Nous lisons le verset 13. Nulle créature. Nous devons rendre compte. Allons à la deuxième partie. La banque qui parle de la connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. Cela nous dit au Somme 139. Somme 139. Nous lisons le verset 4. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Les paroles qui veulent détruire une autre personne. Les paroles qui dénigrent les autres. Les paroles d'orgueil ou d'humilité. Les paroles qui aident les autres à se lever. Ou les paroles qui donnent l'énergie, la vitalité aux gens de se lever et pourrayer. Tu connais toutes les paroles de ma bouche. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Somme 50. Somme 50. Somme 50. Somme 50. Somme 50. Qui dit. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Votre langue forme la tromperie, la séduction. Examinez votre vie. Le salmiste applique la parole à lui-même. Il s'applique la parole. Il dit mes voix, mes paroles, ma langue, ma vie. « Tout ce qui me concerne, tu connais tout. Et cet homme ici, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. » Verset 20. « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » Le verset 21 dit. « Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'as imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Tu crois que je n'ai pas entendu parce que je me suis tu. Tu crois que je ne connais rien, mais je connais tout. Je connais toutes ces paroles que tu déclares, que tu émettais dans le secret de ta bouche. Lorsque tu manges, ce que tu machines contre les frères et les soeurs à la table, ce que tu dis contre eux. Je connais tout, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Verset 22 dit. « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, lorsqu'on parle comme Dieu ne va pas l'entendre, lorsqu'on calomnie comme si Dieu ne va pas entendre, lorsqu'on séduit, trompe comme si Dieu ne va pas savoir cela, si avec la colère du cœur, on parle à la femme ou au mari, aux enfants ou aux parents. Et lorsque, avec un motif malicieux, on parle à quelqu'un, Dieu dit. « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Et de tout ce que nous faisons à un jour de jugement. Je prie que le Seigneur nous aide à tout, à rectifier tout avant ce jour de jugement au nom de Jésus-Christ. » La deuxième partie ici, c'est la connaissance sans égale de Dieu est merveilleuse. C'est très merveilleux que je puisse dire quelque chose dans le secret de ma bouche et Dieu connaît toute merveille, tout ce que je peux pratiquer dans le secret. Mais Dieu connaît tout, vous comprenez. Même la science, la technologie peut montrer, là où vous vous trouvez présentement, admettons qu'on soit ici et comme on prêche ici, tout ce message va vers un autre pays et les grandes villes, ici au Nigeria, en Afrique. Et il n'y a pas de câble qui soit installé d'ici, qu'on a commencé au 19e siècle pour toucher là-bas. Mais sans câble, on peut voir votre image de loin, on peut entendre votre voix de loin. Dieu a dit que je suis le créateur de ces scientifiques, je suis le créateur de ces gens. S'ils peuvent faire cela, moi je peux faire plus, beaucoup plus. Et c'est dire que c'est Dieu le tout puissant. Il a la connaissance, la connaissance sans égale de Dieu est merveilleuse. Et verset 6, il dit, une telle connaissance est trop grande. Lorsque je considère cela et je vois ce que Dieu peut faire, Dieu entend tout de loin, Dieu voit tout de loin, il perçoit tout de loin. Et Dieu voit tout. Cette connaissance de Dieu, cette science infinie de Dieu, cette connaissance, cette parfaite connaissance de Dieu, Une science aussi merveilleuse, elle aussi est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Job 11 Job 11 Verset 7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, est-ce que tu peux regarder autour de toi qu'il est là, qu'il n'est pas là, est-ce que c'est en cherchant que tu peux trouver Dieu, Dieu entend tout, il connaît tout. Mais parce que nous sommes des humains, il faut prendre cela par la foi, on doit comprendre que si on a le concept approprié du véritable Dieu, on doit comprendre qu'il est là, il connaît tout, il voit tout, il est tout puissant, il est l'homme nipotent. Et il s'est dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Voyons, Romain 11, 33 Romain 11 Romain 11, 33 Romain 11, 33 Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors c'est le Dieu que nous cherchons. C'est la consolation du croyant, le croyant a cette consolation, cette considération que mon Dieu, mon Père, alors il connaît ce dont j'ai besoin avant que je ne prie, il connaît la douleur, il connaît la maladie, il connaît tout. A cause de cela, on peut aller vers lui et demander, on peut taper à sa porte et il ouvrira la porte. La même connaissance doit frapper et doit amener, initier la crainte dans le cœur du pécheur parce que tout ce que le pécheur fait, partout où il se rend dans le privé, dans le secret, Dieu connaît tout. Lorsque nous venons, nous serons au dernier jour, le jour du jugement, le pécheur aura l'écran déployé devant lui. Ce jour, cette année, cette date, regarde ce que tu as fait, regarde l'abomination, l'atrocité que tu as commise. Parce que le Dieu tout-puissant voit tout, il connaît tout, il sonde tout homme et éprouve tout homme et il rendra à tout homme selon l'œuvre de sa mère. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point maintenant, nous avons la présence actuelle du Dieu omniprésent. Omniprésent. Le Dieu omniprésent est présent partout. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Numéro deux ici, nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Il connaît tout le monde. Il n'y a personne qui puisse se cacher dans le nu. Il n'y a personne qui puisse se cacher quelque part que Dieu ne verra parce qu'il est faible. Alors, nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Et toi, rien n'est précisément créé. Tout ce que Dieu a créé, il a fait de façon merveilleuse, de façon admirable, de façon parfaite. Dieu ne fait rien de précipité alors qu'il vous a créé. Il m'a créé alors que c'était vraiment, il s'était précipité qu'il a oublié de mettre ceci. Il a oublié de faire cela. Il n'y a pas. Rien n'est précipitamment créé par le Dieu tout puissant. On va au numéro un ici. Pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Nous, nous allons au Somme 139, verset 7. Somme 139, verset 7. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Et le verset 8 dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me coche au séjour des morts, tu voilà. » Arrêtons-nous un peu. Je veux vous rappeler du progrès de la science, du progrès de la technologie, peut-être. Comme on est ici, vous voyez dans un auditoire et il y a des gens dans d'autres bureaux, dans quelque part. Ils ont un écran devant eux. Ils font là-bas, on peut les voir sur l'écran. Ce qu'ils font ici, peut-être qu'il y a des caméras là-bas. Ce que tu fais, il y a des personnes qui te voient là-bas. Il y a une caméra, il y a un écran là-bas qui t'enregistre, qui voit tout ce que tu fais. Si l'homme peut faire cela, lorsque tu es derrière la porte fermée, avec l'écran là-bas qui expose tout ce que tu fais, même la parole que tu dis là-bas, que tu déclare là-bas, sans qu'il y ait de microphone, cela enregistre tout. Et puis, alors, on peut revenir et jouer. Et quelques jours passés, ce que tu as fait. Parce que la technologie enregistre les images, les actions des hommes. Alors, à combien de plus pourraisons ? Le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dit que, si je monte au lieu plus élevé de l'univers, aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, alors, t'y voilà. Et puis, verset 9 dit. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, verset 10 dit. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ce que les salmistes disent, c'est que, lui-même en tant que personne, il avait cette connaissance consciencieuse que Dieu est devant lui, qu'il ne peut pas courir devant Dieu, que je vais le dépasser, je vais courir si vite que Dieu ne me verra pas et que Dieu est derrière lui. Et lorsqu'il se tourne pour faire quelque chose de cachette, il dit que Dieu est là. Et il dit, et là aussi, ta main me conduira devant lui, derrière lui et partout. Alors, Dieu le voit. Puisqu'il le voit, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de cachette pour lui. Jérémie 23, Jérémie 23, je ne suis pas un Dieu. Où est-ce que tu vas, Jonah ? Je ne te verrai pas. Je te dis d'aller à Ninive et tu vas ailleurs, Jonah. Et Dieu l'a pris jusqu'à ce qu'il l'ait amené au bord de Ninive. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Jérémie 23, 23. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Quelqu'un se tiendra-t-il derrière la porte fermée ? Et qu'il émette des actes immoraux, sans que je le voie ? Quelqu'un, y a-t-il une femme qui puisse se cacher derrière un rideau ? Et faire ce qu'on ne doit pas voir publiquement ? Et que moi, je ne veux pas le savoir ? Dieu connaît tout. Il connaît toutes ces iniquités. Il connaît toutes ces transgressions. Il connaît toutes ces choses mauvaises. Et quelqu'un qui travaille au bureau, et secrètement, il a fermé la porte, et changeait tous les reçus. Il change tout ce qui rentre dans le registre. Et Dieu dit, il falsifie tout. Dieu dit, y a-t-il un lieu que quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel ? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel ? Dieu remplit partout. Il voit tout. Il peut détecter. Il peut voir tout ce qui se fait. Et on va à Amos. Amos 9, verset 2. S'ils pénètrent dans le séjour de mort, ma mère les en arrachera. Alors, les gens veulent cacher leurs actions. Ils voudraient cacher la mauvaise alliance qu'ils tenaient. Et dit, s'ils pénètrent dans le séjour de mort, ma mère les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Verset 3 nous dit, « S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, je donnerai aux serpents de les mordre. » Donc, c'est très clair, là. Il n'y a pas de refuge devant le Dieu omniscient. Numéro 2. Maintenant, nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui connaît tout. Il connaît toute personne. Il connaît nos actes. Il connaît nos inactivités. Il connaît nos antécédents. Il connaît notre diligence. Il nous connaît entièrement. Du cœur, de l'esprit, à la pensée, au motif, à l'intention. Dieu connaît tout. On va au somme 139, verset 11. Qui dit, « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Et le verset 12 dit, « Même les ténèbres ne sont pas exclues pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » C'est-à-dire, Dieu voit tout. Il connaît tout. Aucune ténèbres ne peut cacher aucune action, aucune intention, aucune activité de Dieu. Job, chapitre 12, 22. Job 12, 22. Il met à découvrir ce qui est caché dans les ténèbres. L'alliance que les gens font. Et cache cela de leurs parents, de leurs époux, de leurs femmes, de leurs amis. Et toute l'alliance que les gens font. Et cache cela des gens qui vont les corriger. Dieu, le Dieu puissant. Il met à découvrir ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. On va à Daniel 2, 22. Daniel, chapitre 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Ce qui est dans les ténèbres, Dieu connaît tout cela. Et la lumière demeure avec lui. À voir au numéro 3, là-bas. Qui est, rien n'est précipitamment créé par le Dieu puissant. Il ne se précipite pas. Il fait tout. Il façonne tout. Il crée tout. Et tout sort de ça, mais de façon parfaite. Nous allons au Somme 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Voyez la connaissance du Sarmes. Et dit, lorsque j'étais formé dans le sein de ma mère, tu connais cela et tu m'as couvert, tu m'as protégé et tu vois tout. Et dit, de la cellule, de l'infime cellule, avant que les zones se présentent, les artères, les veines que toujours me couvrent. Tu me voyais, tu supervisais tout, tu vois tous les détails de ma croissance. Lorsque je ne suis qu'un atome ou une cellule. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue comme je pense à mes veines, à mes intestins, au sang. Quand je pense à comment je mange et cela est digéré et les nutriments vont aux diverses parties de ma vie. Quand je vois comment le sang circule et comment le sang, le cœur prend cela et pompe cela. Quand je vois mon os, je vois les petits os, les grands os, les longs os. Quand je vois tout, comment tu as tout façonné et dit que, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tels os sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et que ceci me surprend, que ceci est une merveille pour moi. C'est que, c'est comme, tu m'as formé et tout est en ordre, toutes choses fonctionnent bien de façon harmonieuse. Et dit que, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tels os sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Voyez 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. J'étais dans le sein de ma mère. Et tu me créais. Et je croissais. Tu me créais. Tout cela se fait dans le secret. Même ma maman ne pouvait pas déceler ce secret. Mais, les gens savaient que ma maman est enceinte. Mais, les gens ne pouvaient pas dire comment le cerveau croissait et toutes les facultés dont on a besoin. J'ai besoin de toute ma vie. Comment tu t'es placé là-bas. C'est-à-dire que tu es dans la profondeur de la terre. Voyez le verset 16. Verset 16. Verset 16 dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu vois tout. Que je vais provenir de cela comme un homme complet, raisonnable. Quelqu'un qui a la mémoire. Quelqu'un qui a l'esprit. Quelqu'un différent d'un animal. Qui peut bien penser. Planifier. Qui peut avoir une vision. Qui peut décider à aller ici. Et, l'énergie, la force que les gens ne peuvent pas dire. Tu me prends ici. Ma main là-bas. Veux m'arrêter. Je m'arrête. Alors, comment je continue dans le mouvement de la vie. C'est dit. Que, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, étaient tous inscrits. Et si je suis né, 5 mois. 5 mois avant la date. Ce serait vraiment une fausse couche. Mais, c'est dit. Et sur ton livre, étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient dessinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Alors, ils donnaient gloire à Dieu. Disant que la création de l'homme sort. Comme un produit de la main du Dieu Tout-Puissant. Que cela est merveilleux. On va au Somme. Somme 104. Somme 104. Somme 104. Somme 104. Verset 24. Que tes oeuvres sont en grand nombre au éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Pensez à notre création. Pensez au mouvement. A tout ce qui nous concerne en sagesse. C'est dit que tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Esaïe 44. Verset. Esaïe 44. Nous les avons le verset 24. Ainsi parle l'éternel. Ton rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Et si le Dieu Tout-Puissant a confirmé que ce n'était pas seulement que David a parlé. Ce n'est pas seulement que l'apôtre Paul en Galate 1. Ce n'est pas seulement Jérémie en Jérémie 1. Et si le Dieu Tout-Puissant a dit que ainsi parle l'éternel. Ton rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'éternel, j'ai fait toutes choses. Moi l'éternel, je t'ai fait, je t'ai créé. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a tout fait. Moi l'éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu l'a fait tout seul. Dieu, merci, vous êtes un produit qui se présente comme une créature sortant de la main du Dieu Tout-Puissant. Si Dieu a fait cette œuvre admirable, merveilleuse et physiquement, en nous créant tout ce qu'il faut créer dans le spirituel, Dieu le fera dans votre vie. Il le fera dans ma vie. Alors, Dieu va parachever tout ce qui vous concerne, tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne nos bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous allons voir. Troisième point, nous voyons. La poursuite acceptable de la piété du vainqueur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, c'est les promesses réfléchies ou fiables de Dieu. Deux, le châtiment terrible des impies. Numéro trois, c'est la prière. Prie partite des pieux. Numéro un ici, ce sont les promesses fiables de Dieu. On va au psaume 139, verset 17. Psaume 139, verset 17. Qui dit, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Ouais, comment le sarmiste personnalisait tout du verset 1, que éprouve-moi, sonne-moi. Alors, comment il a tout personnalisé? Alors, il a que la parole n'était pas dans ma bouche. Que tu connais tout. Et tu connais toutes mes voix. Maintenant, il dit, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Alors, en pensant en vous, en pensant en moi, je prie que toutes bonnes choses que le Seigneur a comme projet, comme promesses pour vous, s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Si je les compte, elles ne sont plus. Alors, c'est tes plans, tes promesses pour moi. Si je les compte, elles ne sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et dire que je m'endors avant de m'endormir. Je suis avec toi. Et puis, je m'endors. Et Dieu le fait en sorte que je m'endors. Et puis, je ne suis conscient de rien. Je suis là, tu vas sur moi. Je suis complètement parti. Je ne sens rien. Je ne sais pas là où je me trouve. Je ne sais rien. Et la communauté, la maison où je suis, je ne sens rien. Et soudain, au moment de me réveiller, ton esprit vient là-bas. Et puis, je ne sais pas comment cela se passe. Je me réveille. Et puis, je reprends vivre. Et tu as commencé à vivre encore. Et dis que j'honore Dieu. Dans les actuelles du jour, c'est Dieu. Dans les mouvements du jour, c'est Dieu. Et le sommeil nocturne, lorsque je ne suis conscient de rien, c'est toujours Dieu. Et au moment de me réveiller, il me réveille. Et je donne toute la gloire à Dieu. Si je dois compter toutes les bonnes choses que Dieu fait pour moi, les bons projets, les bonnes promesses, je ne peux pas les compter. Alors, ces choses sont nombreuses. Et je m'éveille. Et je suis encore avec toi. Et nous dit, au somme, somme, somme 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Comme nous mettons notre confiance en Dieu, on ne peut pas aller à la hauteur de sa profession. Dieu dit, elle est si grande, elle est si merveilleuse pour les fils des hommes. Somme 40. Somme 40. Voyons, verset 6. C'est dit, tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes méveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Toutes les bonnes pensées de Dieu au sujet de moi. Toutes les bons plans de Dieu et les bonnes promesses de Dieu pour moi. Si je veux les dénombrer, je ne peux pas les dénombrer. Il y a une promesse pour chaque situation dans votre vie. Une promesse pour chaque problème, pour chaque défi que vous avez. Et comme le problème se multiplie, alors les promesses de Dieu aussi sont là et vont vous couvrir. Il n'y aura pas d'échec. Il y aura l'accomplissement de ces promesses innombrables dans votre vie au nord de Jésus Christ. Et 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Je dis, est-ce que vous l'aimez? Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des grandes choses, des bonnes choses, des choses profitables que Dieu a préparées pour vous. Vous serez possesseurs de ces choses au nord de Jésus Christ. Numéro 2, ici, c'est le châtiment terrible des impies. Ici, le sami se dit, oui, je sais que les impies sont là et de bonnes choses leur arrivent de génération en génération. Et de bonnes choses vont continuer de se passer, de bonnes choses vont arriver au pieu de génération en génération. Mais il y a aussi des impies. Somme 139, verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Le jugement viendra sur le méchant. Vous savez ce qui était arrivé ici dans la vie? Peut-être que vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne intègre. Mais, vous voyez, il y a les polices là. La police est là qui cherche les criminels et la police. Les policiers vous ont vu avec un criminel. Bon, on ne fait pas de différence. On vous arrête et puis on va vous jeter derrière les barreaux. Tout juste parce que vous êtes avec la mauvaise personne au mauvais lieu. Alors, le jugement vient et le Seigneur s'est dit que le Seigneur va faire mourir le péché. Alors, séparez-vous du péché. Alors, séparez-vous des méchants que je me sépare des méchants. Alors, verset 20. Il parle de toi d'une manière criminelle. Je ne peux pas rester avec eux. Je ne peux pas me joindre à leurs affaires. Il parle de toi. Il parle contre Dieu. Alors, il dénigre le Seigneur. Alors, il pêche contre Dieu. Il parle de toi d'une manière criminelle. Il prend ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Les gens qui prennent le nom de Dieu en vain sont des ennemis de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas rester avec eux. Je suis croyant en Dieu. Je ne veux pas rester avec eux. Et je sais que quelle que soit la parole que je contribue pour encourager la femme méchante, l'homme méchant là. Alors, tout est enregistré par le Seigneur. Je ne vais pas lui permettre de me voir faire quelque chose ou dire quelque chose avec le méchant. Alors, cela nous dit au verset 21. 21 dit. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te raissent ? Dois-je communer avec ceux qui te raissent ? Dois-je faire de mes amis ceux qui te raissent ? Dois-je les amener au retour en disant que je mange avec eux ? Alors, alors que je sais que ces gens te raissent passionnément ? Alors, éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te raissent ? Dois-je les aider ? Dois-je les supporter ? Dois-je les encourager ? Ils sont blasphémateurs ? Et ils sont des méchants jurés ? Et ils sont tes ennemis ? Ne dois-je pas avoir du dégoût pour ceux-là ? À cause de mon amour pour toi ? Alors, alors, du dégoût pour... Ne dois-je pas avoir du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? 22 dit. Je les raie. Tu n'as pas fait ta haine. Ce n'est pas qu'eux, ils m'ont blessé. Mais ils t'ont offensé. Ils t'ont calomnié. Ils sont méchants envers toi. À cause de cela, le même esprit que tu as envers eux, j'ai le même esprit envers eux. La même action que tu as envers eux, j'ai la même action envers eux. Je les prends, je les compte, mes ennemis. Somme 9, verset 18. Somme 9, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. toutes les nations qui oublient Dieu. Somme 94, 23. Somme 94, 23. Yppos 94, 23. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Et comme les mamans doivent se rendre responsables des actes de leurs enfants, alors ils fera retomber sur eux leur iniquité. Ils prennent l'iniquité. Alors, ils vivent dans l'iniquité. Alors, ils s'attachent à l'iniquité sans se repentir. Donc, ils vont porter leur iniquité. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par la méchanceté l'éternel. Notre Dieu les anéantira. Vous ne serez pas parmi eux. Nous allons au numéro 3 ici. Numéro 3 dit. Et dit, Et dit, Et dit, Sonde-moi. Il y a la prière tripartiste des pieux. On va au Somme 139, Verset 23, Qui dit ici, Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Verset, Éprouve-moi et connais mes pensées. 24, Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il a prié Dieu. Et à la fin du Somme, Il a dit, La première prière, La première prière, Il dit, Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Voici le verset 23 encore. Sonde-moi, oh Dieu, Que l'homme peut essayer de me sonder. Mais je peux être très intelligent. Et il va me poser des questions. Et je vais essayer de dribbler l'homme. Et d'itraire l'homme de la question qu'il me pose. Et je peux aller par-ci, par-là, raconter cette histoire. Et il y a des choses qu'il ne me demande pas. Et vont oublier ce qu'il cherche. Mais Dieu, je ne peux pas te faire cela. Parce que tu me connais du dedans. Et dis, Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Alors, Dieu bénit ceux qui s'ouvrent à lui. S'il a quelque chose à purifier. S'il a quelque chose à corriger. Le Seigneur fera cela. Et mettra vos pieds sur la voie qui mène au ciel au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jérémie 17, Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fui de ses œuvres. Dans la prière que le Samir a fait, numéro 2, maintenant, il dit. « Connais mon cœur et mes pensées. » On revient au Somme 139, verset 23. « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. » « Et connais mon cœur. » « Lorsque tu connais mon cœur, alors révèle-moi à moi-même. » « Alors montre-moi comment je suis sale. » « Montre-moi comment je suis impur. » « Montre-moi comment je suis désagréable. » « Révèle-moi à moi-même. » « Essai, éprouve-moi et connais mes pensées. » « Je ne peux pas discerner. » « Je ne peux pas déchiffrer. » « Je ne peux pas être désolé. » « Je ne peux pas connaître toutes les conséquences des choses que je pense. » « Parfois, les pensées me mitraillent. » « Je ne peux pas déchirer. » « C'est le Seigneur seul qui peut le prouver et le connaître. » « À Job 34, verset 31. » « Job 34, verset 31. » « Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié. » « Je ne pécherai plus. » « 32. » « 32 dit, montre-moi ce que je ne vois pas. » « Comme tu m'examines, comme tu m'as investigué, comme tu as évalué ma vie, comme tu m'as radiographié. » « Entre-moi ce que je ne vois pas. » « Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » « Gloire à Dieu. » « Puisse Dieu accorder ce type de cœur à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. » On voit la dernière partie. Somme 139. Somme 139, verset 24 qui dit, « Regarde, si je suis une mauvaise voie, je crois que je suis sauvé. » « Je crois que mes péchés sont purifiés. » « Je crois que je suis ton enfant. » « Je crois que je marche dans ta volonté. » « Mais tu ne connais plus que moi. » « Éprouve-moi. » « Connais-moi. » « Et va chercher, vois ce qui est dans mon cœur. » « Comme tu vois mes voix, ma volonté, mes paroles, mes pensées, mes motifs, mes intentions. » « Alors tout ce que je fais et les choses qui me poussent, qui me poussent à continuer de faire ce que je fais, si tu trouves ce que tu vois qui n'est pas selon ton attente, et c'est dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » « Nous avons encore l'occasion. » « Et le Dieu éternel, le Dieu, là, est un Dieu aimable. » « Il est le Dieu qui connaît tout. » « Il connaît toutes choses. » « Mais ce jour, il ne vient pas comme un juge. » « Aujourd'hui, il vient comme un aide, comme celui qui va pardonner. » « Il vient comme celui qui va purifier. » « Il vient comme celui qui va nous raffiner, nous réformer, et faire de nous assez nouveau pour être en sa présence et pour toujours. » « Et quand vous venez au Seigneur avec ce somme, et vous dites, Seigneur, je m'ouvre devant toi, il n'y a rien qui puisse être caché. » « Je ne vais pas essayer de cacher quelque chose. » « Tu dis, sonde-moi, épouve-moi, et vois comment mon cœur est, et vois si je suis prêt pour le ciel, même si je suis prêt pour la gloire, pour voir si je suis prêt pour l'habitation, la demeure éternelle au ciel. » « Seigneur, montre-moi moi-même à moi-même, et s'il y a quelque chose que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, me lave, me purifie, et conduis-moi dans ta puissance, dans ta demeure éternelle. » « Je veux être au ciel à la fin, Seigneur, aidez-moi, je serai là. » « Le Christ viendra, ceux qui sont purifiés, ceux qui sont pardonnés, ceux qui ont reçu la puissance de mener la vie juste, qui marchent, qui vivent en paix avec tous, et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Chacun de nous nous serons enlevés, nous serons avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. » « Votre nom sera là, votre nom sera là, et quelle que soit la chose dont Dieu a besoin pour purifier ton corps cette nuit, il faut présenter votre cœur au Seigneur, que Dieu le fasse, il va tout faire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, parlons, levons-nous maintenant et parlons, Seigneur, en prière, comme nous appelons Pasteur Pius. »